Yohoi Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga La Fille du Temple au Chat Le manga La Fille du Temple au Chat est un manga en 9 tomes des éditions Soleil et c'est un seinen Nous sommes en tranches de vie et romances La série date de 2016 au Japon et de 2018 en France pour son premier tome, le dernier tome étant sorti en novembre 2020 Je ne t'ai pas mis à côté de moi les volumes tout simplement parce que je ne possède que les 3 premiers tomes Non je ne me suis pas arrêtée aux 3 premiers tomes, j'ai juste continué la série en format numérique à cause du prix des mangas qui est de 7,99€ si je ne dis pas de bêtises Ça faisait un petit peu trop cher pour moi et puis comme je l'ai lu en plein confinement, j'ai préféré taper dans le numérique Et puis ça ne me dérange pas le numérique donc voilà N'oublie surtout pas qu'à tout moment si tu aimes la vidéo de la liker, la commenter et pourquoi pas la partager Et n'oublie surtout pas d'aller voir dans la barre d'infos pour me retrouver sur les réseaux sociaux car je suis à présent absolument partout Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures etc Je ne vais pas pouvoir te dire mon avis pour tous les dessous de couverture Donc la couverture solide car on n'a pas ce genre d'infos, d'images etc Qu'on enlève la jaquette mais en fait à chaque fois c'est tout simplement l'illustration en format croquis Si je ne dis pas de bêtises à chaque fois c'est ça Voilà parce que tu vois hop C'est exactement ça Pour ce qui est de l'illustration du tome 2 Voilà tu vois à chaque fois c'est une esquisse Voilà il a un peu du mal en ce moment Et donc il faut savoir que absolument toutes les couvertures je les adore Que c'est je crois celle du tome 6 ou 7 qui est très automnale Et donc j'ai encore plus kiffé Vu qu'on est quand même le jour où je fume le 18 novembre Voilà et j'ai fini le manga aujourd'hui On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirai très clairement la qualité du dessin est magnifique Alors certes c'est, enfin je suis plus habituée à lire du shoujo Donc forcément j'ai toujours tendance à vouloir comparer mes dessins au shoujo Mais je te dirai que la qualité du dessin est magnifique Et qu'en plus surtout quand il y a besoin il y a des détails mais de dingue au niveau du dessin Ce qui fait que ça en est vraiment une pépite Et j'ai vraiment surkiffé le manga Il faut savoir aussi que le manga, le tome 1 était aussi disponible maintenant gratuitement Par les éditions Soleil et donc j'avais commencé déjà à m'y intéresser à l'époque Justement quand il l'avait présenté Et puis moi j'avais aussi su grâce au youtubeur Dragmar son avis sur le manga Et donc il en avait fait un bilan lecture de je sais plus quel volume Et donc j'avais acheté le tome 1 aussi il n'y a pas très très longtemps Donc en ce qui concerne le manga on suit les aventures d'un jeune homme Qui ne supporte plus ses parents Et qui décide donc de se barrer pour aller vivre à la campagne Chez sa cousine qui vit donc En fait sa grand-parent à sa cousine gère un temple Toujours est-il la grand-mère et le grand-père tenaient le temple Et la cousine doit reprendre le temple Elle a décidé de reprendre le temple Et donc lui il a décidé d'aller vivre avec eux On a beaucoup de moments où la grand-mère n'est pas là Donc ce qui permet de créer un petit peu une relation entre les deux cousins Ce qui est plutôt sympa Et on suit les aventures sur la valeur d'un an Donc les neuf tomes représentent un peu plus d'un an On a donc l'aventure et on suit la vie quotidienne en fait de ces trois protagonistes clés Ainsi que tous les chats du temple On aura aussi d'autres personnages clés Comme certains de ses camarades d'école Ou même une des voisines du coup de la cousine de Chion Chionne ? Je ne sais pas comment il faut le dire Enfin bon la cousine a une voisine Et enfin une des jeunes filles qui est dans le lycée justement adore la cousine J'ai peur de mal prononcer donc je ne peux pas dire la cousine Et on suit les aventures de tout ce petit monde Qui est très intéressant et plutôt sympa Donc c'est un manga tout simplement tranche de vie Donc il n'y a pas grand chose à dire On suit juste la vie de ces personnages qui est juste mignonne au possible C'est un manga très feel good, très simple, très détente, très voilà repos Un manga d'ailleurs que je conseille pour l'été Qui est vraiment plutôt pas mal à lire pour l'été car il est sympa Après il faut se dire qu'on les suit quand même sur la valeur d'une année Donc voilà que tu le lises en été ou pas ça ne va pas changer grand chose Il y a des lettures qui se passent en été où tu as plus envie de le lire en été Comme moi les titres automnales, Halloween que je préfère lire à partir du mi-août Mais voilà Donc en tout cas c'est un manga génialissime que je te conseille Et c'est un giga coup de coeur Et voici la note bien entendu pour te guider au niveau de mon avis Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'hab on like, on commente, on partage On n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos des éditions Soleil Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et ici mes réseaux sociaux si tu veux me rejoindre quelque part Et sinon on se retrouve bientôt sur Youtube Bye N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive